Musique de générique Musique de générique Musique de générique Good to see you in one piece, son Thank you, sir Excellent work collecting that enemy data Now let's see what the techs have managed to pull from it We've done a first pass through it And already found disturbing intel about Legion conducting experiments on its prisoners What kind of experiments? Psychological tests, observational studies It wants to know about us, sir About how we think and behave And it was doing these experiments at the base Where Lieutenant Church liberated those prisoners? Yes, sir And at other sites Although the main one seems to be at the Mount Taylor landfill We know why they were doing these psych experiments? We do And here comes the disturbing part Legion is developing its next gen of troop models One line of research is infiltrator cyborgs Designed to pass for human And infiltrate survivor groups Pass for human? How? Psychologically, by being programmed with the data collected from these tests So that they behave like us Physically, by being covered in living tissue So that they look, smell and feel human Living tissue? Those skin bodies we found in Oklahoma Oh God Wait You said that was just one line of research? To create a different kind of cyborg One that is basically organic But augmented by technology Faster and stronger than normal humans And totally controllable These research programs Where are they? And how far along are they? They're both nearing final completion, sir And they're both at a Legion facility in Galveston That's all I need to know We need to get in there And get that augmented soldier tech for our own people Legion knows we have this data now It'll probably have foreseen this So we could destroy the facility Rather than let us get the augmentation tech It could But both these programs have been significant resource burns Legion has too much invested in these programs To want to lose or abandon them so late in the day My best guess is that it will now try and accelerate them to completion And defend the Galveston facility to the max So us now having this information Has maybe just increased the odds against us I need to think about this Yes Mr Lieutenant I'll let you know when I've reached a decision Super Des ressources peut-être I need to transport here and I can load them up with some units or supplies, okay ? So what's it gonna be ? Extra vehicles, upgrades to vehicles, or... Equipment you already have, or just some more supplies ? We can always buy more supplies I'm right, we can't do anything without them That's it They'll find their actual idea as instructor Got it Quelle serait notre suite ? Pour le moment, pas de suite Donc on va partir du principe qu'il nous faut du ravitaillement Parce que là c'est un petit peu la lose Tac, 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 du coup Qu'est-ce qu'on peut faire Qui nous permettrait éventuellement de réduire notre coût ? Alors déjà, ce que j'ai vu, c'est que Funch le pirate, il conduisait un bradley On va l'enlever Parce que, euh... Je pense qu'il y a moyen d'utiliser son piratage Là il faudrait que je le mette avec un mec à IEM et euh... Et qu'il travaille à pirater un peu Derrière, est-ce qu'on a un autre pilote de char du coup ? On a deux ingés Qui ont les capacités de conduire des chars Eux, ils sont un peu à sec Ils ont des tactiques d'écran de fumée améliorées Ok Tac, tac, tac On a du pilote de base Du technicien de base Et nos escouades Deux pilotes de char sont déjà en train de conduire Des chars Le bradley, le sherman Le bradley, l'abrahams Ok Donc on va devoir mettre un des mecs On va mettre, je pense S'ils ont une compétence On pourra peut-être en faire quelque chose Et on va garder, lui, en dehors d'un véhicule Pour essayer de voir si on peut pirater des trucs Euh, attends Du coup, vous conduisez déjà des trucs, vous ? Non C'est eux, voilà, pardon C'est Teflon 1 Excusez-moi On refait Hop là Teflon 1 Tu vas conduire ici Et passage, on va déposer tout le monde Euh, bien, 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 bien On a soigné tout le monde, normalement On est loin d'avoir, par contre Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai cliqué un peu vite, on dirait J'ai sorti le... Ah non J'ai cliqué sur Shopee Snippy C'est pour ça La rework de ravitaillement ici est pleine Le camion de ravitaillement est moitié plein Le camion de carburant est au un tiers plein Ok Niveau réparation, clairement Il va falloir qu'on fasse quelque chose si on peut Je pense qu'on va probablement pouvoir demander un peu À notre copine Ranger, là De nous lâcher du ravitaillement de plus Parce que je pense qu'on va pas se fendre d'un hélicoptère, là Et vu qu'on a rien pu vendre La dernière fois, on a vraiment dû sacrifier des trucs Bah on n'a pas non plus un budget de fou, quoi Ok, bon Voyons ce que tu nous proposes Parfait Est-ce que Blair, il est... On connaît un général qui va pas apprécier Non, non, non. Non, même si Blair Ni un mot de récord Tu sais ce que tu veux passer maintenant ? Nous avons intel sur la récord des récordes de la recherche de l'hériture À Galveston Et que la plupart des restants de l'hériture sont à la montée Taylor Il est en train de faire Il est en train de nous Montée Taylor ? Nous avons traceé la unit de la wire-hériture qui a capté Blair est venu de là Peut-être qu'on doit prendre un plus de plus Au lieu Pour sauver Pour sauver Pour sauver C'est ce qui marche, lieutenant. Faites les fondateurs, et nous ne l'oublions pas. Hey ! Troublesmakers sont arrivés ! Le commander est attendu pour te voir. C'est bien sûr que c'est bon. Certains qui sont à l'intérieur d'un roc, tu n'es pas comme toi, sir. Mason ! Troublesmakers ! Je suis heureux de te voir. T'étais pas mort toi ? You made it out of Chihuahua ? We thought everyone there was gone. Anyone could survive a nuke strike, it'll be hurt. I always told you guys I had skills. I heard Mason's signal. I was close enough and figured I'd come see you. You got anything interesting going on ? Interesting ? Wait till you hear about this. C'est un Terminator ! Ils nous ont arraché la peau ! So which tug are you going to go for ? We don't know. The man's still deciding. And now that we're officially founders again. We have to wait for orders. You operating in this area now ? Keeping an eye on those integrator freaks. Now that the cartel are out of the picture. Sounds like bad news for the integrators. They're not Legion allies, like the cartel. But let's just say we're not big fans of them having slaves. And the way they love using Legion tech is kinda worrying. Movement's going towards the integrators ? Not if we can help it, when the real enemy is always Legion. But I might have found another way. Uh oh. I seen that look in her eyes before. See, I noticed that Legion scout units never go near the main integrator settlement. They just go right around it. Almost like they don't know it's there. Know why ? Because the integrators have got something that makes the whole place a giant blind spot for Legion scanners. A blind spot ? Wait, that's exactly what we need to get within attack range of the base at Galveston. Then let's help each other out. We get in there, steal their scanner jammer. And let Legion come and deal with the place when it suddenly appears on their screens. That isn't the only integrator settlement out there. They'll still survive. Yeah, but it's the central one. And the biggest. With it gone, they'll be nowhere near the threat that they are now. Works for me. Hold up, sir. We'll found us again, remember ? You can't just go with the plan of every crazy lady civilian with me. You gotta kick this up the chain of command and let them decide. Shit, Mason's right. But I've got the right to access to actual now. Let me talk to him and get his okay on this. What are they going on? Are they going? The duty to weapons to weapons, My hand, We't like the cannon léger, Arbussier, A relief, A relief, A relief, A relief for car, A relief for car, A relief for car, A relief, A relief, A relief, A relief, A relief, A relief, what do they have? Mais c'est pas la priorité Un canon rotatif lourd de 30mm Mouaï Pourquoi pas Lance Rockets Row Ok Un Lance Rockets Row du coup c'est pour C'est pas pour les ATGM Ca va être pour eux là Éventuellement pour l'infanterie Yes Ah c'est 300 balles Contre 100 pour un RPG Ou 200 pour un SWO Par contre moins de munitions Est-ce que c'est pareil que le Hit ? Non c'est pas pareil que le Hit à tous les coups Là on a du RPG Ouais le low là Ca c'était un low Ah oui ça c'est vraiment le D'accord en fait non C'était vraiment le truc de base Je pensais que c'était ce que j'avais ramassé Quand on avait été buter les Les ferrailleurs Mais non c'est que eux Ils ont pas l'équipement en fait Du coup on pourrait au moins leur mettre un RPG Mais on verra après On a un petit PM là Est-ce qu'on pourrait mettre un petit PM à quelqu'un ? Eux ils ont un flingue de base Ca pourrait être pas mal Normalement on a déjà des PM ici Qui d'autre porte des PM ? Les techniciens peut-être ? Toutes les unités des fondateurs Elles sont équipées Les techniciens non Les techniciens c'est des fusils d'assaut Excellent Donc on pourrait donner ça A nos fusillés Genre un showbiz snippy Un petit PM Allez hop En plus ils sont gentils Ils nous font une moitié de munitions Des vrais amours Coordination opérationnelle Un membre à l'esquad Ouais pas forcément ouf Vitesse de tir de l'unité C'est plutôt pas mal Ca c'est discrétion Mais qu'en mode immobile Donc c'est pas forcément Oufissime Armé jusqu'au dent 20% de vitesse de déploiement C'est toujours bien ça Vitesse de tir Pour les mitrasmas Globalement ils ont fait le taf Nos esquad lourdes On en a plus beaucoup Mais ils font le taf Petit minigun là Au niveau des Humvees On commence à être Vraiment en dash Par contre on a dû en sacrifier Un certain nombre L'un des intérêts D'attaquer les intégrateurs En vrai ça serait De refaire les stocks Clairement On va claquer un petit peu De ressources Genre 1000 Ça nous augmente De rien quoi Bon Ok Reconstituer les effectifs C'est pas utile Si on pouvait se débarrasser Deux Ça nous ferait moins de monde Mais Je sens qu'on va le regretter Si on fait ça Parce que je sais pas Combien ils consomment Mais ils consomment Probablement une quantité Bon On va voir déjà Si le plan Le plan se fait Très bien Allons-y On va le détruire Pour éviter les ennemis De développer De nouveaux types Deux types de troupes Bien sûr On va le détruire Après avoir pris Ce que nous avons besoin Pour nous Alors Telles-moi ce que vous avez Alors 30 minutes plus tard Un dévice Qui peut créer Un dévice Un dévice Un dévice Un dévice Qui peut créer Un dévice Un dévice Oui Alors Vous vous appréciez Mon plan De infiltrer Et De la technologie By any means Necessary lieutenant As with legions Augmented human tech It's best The founders Possessed this kind Of advantage Rather than anyone else Founders Fidelis Correct Alors Par contre On sait pas trop Où faut aller Lui il va nous Demander Si on veut des trucs On va d'abord Aller là Voir ce qu'on nous propose Vu que c'est gratuit Voir exactement Où on va aller As long as As long as we come back With that jammer Device intact Your commander Sure seems to love The idea Of getting his hands On other people's tech stuff Whatever it takes To get this war one That includes Turning his own soldiers Into cyborgs With this augmented human tech How does that make him Any different from The integrators Or legion I'm telling you He's just Ok Ok Let's drop this And focus on What we need From those integrators Weirdos Le camp principal Il nous faut Trois jours Donc on a Pas assez Déjà Donc on va Retourner ici Oh you again Here to try to take Everything I got How about I give you Something for a change Oh yeah Like what Like my foot up your ass You try talking to me Like that again Maçon Same old Mason Ok I got 20 unassigned recruits You can have if you want them Or I can give you 40.000 units of supplies What's it gonna be 20 recruits Or 40.000 supplies Which do you need more Le ravitaillement clairement You never have enough supplies Sending transports now To pick them up You got them Just don't tell anyone Where you got them from Bon Ça nous fait passer A trois jours au moins Ça nous donne Un petit peu De latitude Du coup Si par exemple On voulait réparer Ça coûte 1400 Bah franchement On prend Si on voulait Remettre du carburant Ça coûte 10.000 Et si on voulait Remettre tout ça Ça coûte 71.000 Ok 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 On va se détendre On va se détendre Il va falloir Qu'on fasse du cas par cas Du coup Pour ne pas changer Déjà Est-ce qu'on veut mettre De l'équipement On a plus de sous Est-ce que Il y a des gens Qu'on voudrait Éventuellement vendre Enfin des gens Des gens Ou des Des véhicules Et des trucs du genre On a du M-Vito M-Via Plasma L'artillerie On la garde Canon sans recul Qui a fait le taf C'est la vie Qu'on a utilisé Pour l'infiltration Frag minigun Lui il galérait Mais il était pété Donc je ne vais pas Lui en vouloir Ouais 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 Au niveau de nos Transports On a un peu de taux La mitrailleuse Nos strikers Sont équipés Également Là on peut mettre Éventuellement Des trucs comme ça Dessus Ça peut aider En vrai Le petit minigun Il faisait le taf Eux par contre On pourrait les équiper Métrailleuse lourde A plasma monté Plutôt que le lance-grenade Lance-grenade Ça a 100 de portée Là on a 120 de portée On pourrait mettre Un canon rotatif lourd Sur un tank Ce serait beau Ce serait beau Mais ce serait cher C'est bizarre Ils sont inversés Là Le hit est en premier Alors que là Il est en deuxième Je voyais un truc Qui changeait Mais ok Eux on ne peut rien Y faire réellement On n'a pas assez Pour mettre un autre blindage Là Ici on pourrait recruter Quoi ? De la tourelle De la remorque blindée Pour transporter des troupes Franchement On s'en fout un peu De la plateforme lourde Il y a un canon Sans recul Sur la remorque Pourquoi pas Les guerrilleros Ça nous manque un peu Mais on a nos rangers Maintenant Qui sont quand même Très efficaces Ils n'ont pas de pompe Les rangers Non ils sont au fusil Non ils sont au fusil D'assaut Non on a un paquet On commence à avoir Un paquet de rangers Peut-être un peu trop Est-ce qu'on voudrait Se débarrasser D'un ranger Ça coûte 750 Ça nous ferait 800 balles Ouais 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 Bon Toujours la question Est-ce qu'on attend D'être là-bas Pour recharger Nos munitions Sachant que Là déjà On va recharger ça Ici du coup On va filer ça Qu'au moins Ils aient un petit peu D'équipement Même si c'est pas ouf On va ramener leur grenade Puis beaucoup de munitions Aussi Ça serait pas mal De leur donner Des petits fusils d'assaut En vrai Ça augmente un peu Leur efficacité Et on mettrait Les Les mitrailleuses lourdes À plasma Sur les Sur les chars Elle est vendue Et toi T'as Une mitrailleuse En plus Que toi T'as pas Est-ce que C'est basque C'est des Mecs comme ça Si je mets Genre vraiment Un pilote Dedans Non Il garde Il garde Sa mitrailleuse Donc ce Ce char là Il a une petite Mitrailleuse en plus Lui aussi Pourquoi Pourquoi Je sais pas Peut-être que ce truc là Doit prendre trop de place Peut-être C'est vraiment Un gros gros canon Alors que On doit avoir Une mitrailleuse en plus Quelque part Peut-être sur les petites Tourelles à côté Ouais Bon Remettons les pilotes Tac Et Où est-ce qu'il y a Notre pilote de char Poiluien Voilà Bon On va pas faire de miracle Avec tout ça Ça c'est sûr Le bulldozer J'ai bien envie De lui mettre ça De toute façon Il est quasiment à sec En munitions Donc Autant y aller On crame tout Ce qui nous reste Pour un petit peu De ravitaillement Et On verra au cas par cas Quand on déploie la mission En fait De pas Pouvoir entraîner Les troupes Mais Je sais pas Si c'est parce qu'on a Une trop grosse armée Ce qui est possible Mais c'est vrai Que c'est quand même Hyper intéressant De Je pense que Je vais en vendre Un truc comme ça Non Qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai détruit Oulala Heureusement que je vais me sauvegarder Je vais en vendre un Parce qu'en vrai C'est tellement cher C'est tellement Tellement cher Que Ça vaut pas le coup 2000 balles Allez c'est parti Hop Voilà Ça va bien nous aider Très avancé Un petit peu de fusil d'assaut Ça en est plutôt bien couvert Ça j'ai bien envie quand même 600 balles On pourrait faire un petit peu D'entraînement aussi Avec ses points Parce que mine de rien On a de l'équipe Là qui Qui est un petit peu Un petit peu énervé Genre cadence de tir Au mini gun Cadence de tir Au canon On leur avait mis Déploiement rapide Ici on leur a mis Vitesse de tir Marathonien Haltérophile Plus de munitions Plus de 10% De dégâts infligés Pas dégueulasse Ça va être les Alast 3 du coup Hop Chobis snipe On pourrait leur mettre Un petit peu de niveau On va aller dans cette grenade Pour des snipers Pas forcément On va leur mettre ça Et du coup Si on réapprovisionne tout le monde On perd 64 000 Et avec ce qu'on a là On peut acheter combien Ah ouais Seulement 17 000 Wow Comment ça pique Comment que ça picote Un peu trop de technicien À mon goût Je pense qu'on va vendre Ce monsieur Hop Et je vais faire un essai Si je vends ces 12 Donc là on est à 98 000 Ah ça me le marque Ok On passe à 97 000 Ok C'est C'est Important Mais c'est pas non plus monstrueux On va les garder parce qu'on risque d'en avoir besoin Bon bah on va y aller comme ça Puis on verra sur place Comment on fait Allez go On se lance Mais pourquoi Comment on peut s'arrêter ici Tu as refused to help us multiple times now Ok Ok Sans surprise Ils nous aiment pas Peut-être que si on est potes avec eux Ils nous le filent Ok Vous êtes prêts pour une petite mission d'arrivée ? Je n'aime pas ce genre d'arrivée à l'arrivée Le seul moyen de le faire Si vous voulez s'assurer de l'arrivée à l'arrivée en un peu Ok Mais j'ai un plan de rentrer dans l'arrivée et de la hausse Quelle façon vous voulez faire ça ? Oh, je suis touché Vous êtes appelé, troublemaker Oui Nous voulons toujours ce système d'arrivée à l'arrivée Si vous ne le vendez pas Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous ? Intéressant Un d'entre vous peut se rencontrer avec notre grand console Pour discuter les termes Sur lesquels nous devons vous donner ce système Donc, maintenant, ils vont vous donner un déjeuner ? Je pense que je vais parler à cette grande console Nous avons vraiment besoin de ce système d'arrivée Nous allons vous blindfolder Et mettre en arrière à l'arrivée Vous ne viendrez pas l'arrivée Vous ne viendrez pas l'arrivée Vous ne viendrez pas l'arrivée Vous allez faire un tronc Vous allez être allé à la grande console Vous allez répondre à ses questions Vous ne vous demanderez pas de vous répondre Est-ce que vous comprenez ? C'est tout compris ? Ok... Ca sent l'arnaque quand même Oh non. Oh putain les mecs. Mmh. If it is what we think it is, then retrieving it for us will be worth the loss of the JAMA system you want. So what are we looking for in there? Something that produces a constant digital storm across a broad range of frequencies. Probably some kind of high-powered transmitter. It will disable our technology and regions, but your more privative vehicles will be unaffected. Once you find it, disable it, and my integrators will be able to retrieve it. Then we will give you the JAMA system you want. That easy, huh? This meeting is over. You will leave now. You are blindfolded again. I will guide you. You will be put in the back of a truck and return to the trading zone. Your blindfold will now be removed. I have provided you with the coordinates to the location we require you to investigate. This transaction is now over. Mwaii. Ah, y'a un nouveau personnage. I will accompany you to Midland and assist you there. Are you ready to leave? Not ready yet. We will wait for you to be ready. Okay. But I have a plan to get in there and find out. Which way do you want to do this? That's what you're looking for. Should I wait for you to send you home? Okay, but I'll... Let's grab what we need. D'accord, ça va être diverti de s'occuper avec ces affreux. Allez, on fait l'intro et après, on arrête l'épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien. Les moissonneurs, des pionniers, une escouade lance-roquettes. Des pionniers, des sbires, un petit camion neutre, du bâtiment à la con. Une plateforme lourde abandonnée, mais qui ne pourrait pas rester abandonnée longtemps. Est-ce qu'il y a des gens avec des compétences de conduite ? Aucun. Alors, regardons les intégrateurs. Les moissonneurs, ils n'ont pas. Les pionniers, ils ont. Les effaceurs. Ah oui, c'est vrai, c'est ceux avec du snipe et de la mitrailleuse laser, les saloperies. Et du coup, c'est des maraudeurs, là, après. Les sbires. Esquade lance-roquettes. Non, c'était tueur de chars. Esquade lance-roquettes, c'était le cartel. Grenaderos. C'est pas les intégrateurs. Euh, le mouvement. Ouais, si, esquade lance-roquettes, mais ils sont plus que... Ils sont que deux. Ils ressemblent plutôt à des grenaderos. Bref, on avait dit qu'on arrêtait l'épisode là. Voilà, du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie qu'on... Qu'on essaye peut-être l'autre option, l'autre mission. Pourquoi pas, ça peut être rigolo. Voir un petit peu les différents chemins que nous propose le jeu. Et... On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada